J'ai retrouvé une très belle photo par hasard de mamie, donc ta mère, avec toi, tout enfant, qui est très belle. En fait, ta mère t'a entièrement éduqué, avec tes pères et la mère en même temps. Oui, parce que quand mon père est parti à la guerre, j'étais tout minot, donc j'ai toujours été tout le temps avec ma mère, et ma mère c'était tout pour moi. Et ça t'a pas manqué, le père absent, ça a pas été dur à vivre ? Ah non, ça a pas été dur à vivre ? Pas du tout. Parce qu'il est allé en prison ? Non, non, pas du tout, mais tu sais, la plupart des garçons qui étaient avec moi dans l'école et tout ça, il y avait tous un papa qui était ailleurs. C'était la guerre, donc leur père était en captivité. Alors le mien, je savais qu'il était en Angleterre, ma mère m'avait expliqué ça. Pendant la seconde guerre mondiale ? Je prends un secondaire, et elle m'avait dit, il faut le répéter à personne, pour le dire à personne. Mais après, quand il est revenu, il t'a appris quelque chose, ton père ? Enfin, il a été un père, vas-y lâche tout que tu peux dire. Là, tu peux tout avouer. J'ai vu le héros arriver, et au bout d'un moment, quand il avait retiré l'uniforme, je me suis aperçu que le héros était resté avec l'uniforme. C'était un bon parleur, il baratinait pas mal aussi, et puis il ficolait beaucoup. Mais alors ton père, que j'ai connu d'ailleurs, donc il revient de la guerre, et puis là il devient un peu truant, quoi. Ah bah il était, ouais. Alors d'abord, je t'ai dit, il y avait le whisky, il avait découvert le whisky, il consommait beaucoup, il n'avait plus de boulot. Et il a rencontré un copain, lui, qui était imprimeur. Et il l'embauchait, il dit, écoute, j'ai dû venir bosser, moi, alors bon, il est d'accord, c'est mon petit boulot. Et puis, son copain était un très bon imprimeur, mais aussi il avait une passion, tu vois, certainement, un volionnaire. Il aimait bien fabriquer des faux billets, des faux billets de banque. Ça me fait penser au filet de gamin. Il a dit, non, Charles, tu sais que moi, j'ai jamais vu un quinquagénaire se lancer dans la fausse mordive, ça s'improvise pas, ça c'est un métier. Alors si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas y toucher, même avec des pincettes, quoi. C'est un copain, il est rentré dans le coup, tu vois, alors ce qui fait qu'il ramenait, il y avait du ciseau, je peux pas t'expliquer, mais je vais te payer ça en euros pour te faire comprendre. Il me dit, tiens, va acheter un brin de persil, et puis il me filait un billet de 500 euros pour aller acheter un brin de persil, tu vois, pour faire la monnaie. Il fallait des petites coupures. Ces billets de banque, il faut dire qu'ils étaient plus beaux que les vrais, alors, t'es un artiste. Et l'histoire, qui est vraie, c'est que donc un jour la gendarmerie arrive. Les flics, les flics sont arrivés à 5h du matin. À 5h du matin ? Oui, au lever du soleil, je crois que les flics... C'était parce qu'ils t'ont suivi, c'est ça ? Parce qu'ils ont su que... Ils ont découvert le poteau rose, ils ont arrêté l'imprimeur, et donc mon paternel était complice automatiquement. Ils ont foutu les manottes à mon père. Donc t'as vu, toi, t'avais quel âge ? Je devais avoir, attends, 8 ans. T'as 8 ans, il est 5h du matin, et tu vois ton père avec les menottes. C'est autre chose que de voir son père signer des autographes. C'était un stop, ça. Et ta mère, comment elle a réagi, mamie ? Je n'ai pas le souvenir de l'élection de ma mère. Je sais que ma mère, intérieurement, elle devait faire ouf. Ah bon ? Oui, parce que ça n'allait plus très bien, le couple, tu comprends ? Et alors tant qu'elle en a profité pour faire ses valises et demander le divorce. Et papa, il faut le savoir, parce que je le sais, dans la famille, on m'en a raconté. Après, il a tenté un peu d'être aussi proxo. Ah ben ça, oui. Ah ben c'est avant même, il aurait bien aimé que ma mère se fasse de l'argent supplémentaire, tu vois ? C'est un petit ruant, hein ? Oui, mais lui, il n'a jamais cru en toi. Lui, enfin, je veux dire, pour lui, il est acteur, c'était n'importe quoi. Pour lui, c'était, tu crois que tu gagnerais du pognon, un jour, dans cet être ? Mais il t'a connu quand t'étais célèbre, quand t'es devenu célèbre ? Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ah ben, il était très fier. Oui. Il était très fier. Mais tu sais, à cette époque-là, mon père avait déjà complètement changé. Parce que quand il est sorti de prison, il picolait, il avait, tu vois, il picolait beaucoup, mon père, il picolait. Et puis, un jour, il s'est retrouvé sur le toit de l'immeuble à chasser les serpents parce qu'il faisait une prise de délaiame dremance, tu vois ? Et là, c'est les pompiers et tout ça qui sont cherchés. Et on l'a mis d'abord dans un hôpital psychiatrique parce qu'il était complètement... Ah oui, il était devenu un peu dingue et ils ont commencé une cure de la zétoxication sérieuse. Et là, il lui a expliqué, il y a un tout bim qui lui a expliqué, il lui a dit, mon vieux, ou vous arrêtez de boire ou vous mourrez. C'est simple, vous allez retomber. Et là, il a compris, il a eu la frousse certainement, il n'a plus revenu, il a arrêté à la boire. Et là, il s'est mis à prendre un boulot sur les lieux, il achetait des produits pour des restaurants. Oui, au Hualt. Il allait au Hualt, il achetait, il faisait le marché. C'est comme ça que tu l'as revu par hasard ? Un jour, je l'ai retrouvé par hasard, oui. À l'époque, je travaillais dans la coiffure. C'est quand même pas passé, c'est quand même pareil. Tu n'avais pas vu ton père depuis combien d'années ? Depuis combien d'années tu n'avais pas vu ton père ? Au moins, ça faisait au moins 5-8 ans que je ne l'avais pas revu. Et par hasard, tu le rencontres au Hualt ? Par hasard. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu t'as revu comme ça ? Ah, salut, qu'est-ce que tu voulais de moi ? Ah oui. C'était ça, tu vois. Il n'y avait pas un amour passionnel de mon fils, je te retrouve. Non, non, non.